Je peux vous parler des émetteurs et des récepteurs dans la dialectique de la validation et de la confirmation de la pratique. En fait, il faut insister sur le fait que les récepteurs instrumentalisent les émetteurs, je dis à plusieurs reprises. Ils se servent des émetteurs et ils leur imposent quelque part leur loi. Alors, dans l'ouvrage que j'avais fait en 1986, l'histoire de l'astrologie, j'avais privilégié cette question de l'instrumentalisation. C'est-à-dire que je disais que finalement ce n'était pas tellement les arts qui agissaient sur nous, mais nous qui les programmions, qui nous programmions par rapport à eux, pour qu'ils nous servent de repères. Et donc c'était tout à fait l'inverse. Et à ce moment-là, ça n'avait pas de sens de chercher une influence des astres. C'est plutôt nous qui nous programmions, qui étions programmés pour réagir à ces astres et à ces configurations que nous avions nous-mêmes fixées. C'est la thèse que j'avais développée à l'époque, il y a donc du bout de temps. Aujourd'hui, je n'adhère pas à cette idée parce que je pense que la capacité d'astrologie est quand même assez restreinte. Et donc je pense que tout ça relève plutôt de ce que j'appellerais problématique technique. C'est-à-dire que voilà, quand j'organise une structure, eh bien je détermine le rôle des différents matériaux. Donc c'est encore plus simple que le simple fait de se programmer. Alors, c'est pas ça dont je veux parler maintenant. Je veux parler du fait que les praticiens prennent le pouvoir sur les théoriciens. et les piègent quelque part. Parce que les praticiens, ce sont ceux qui disent aux théoriciens, « Ah oui, ce que vous avez fait est génial, ça marche bien. » Donc les théoriciens dépendent des praticiens. Ils dépendent notamment de la quantité de praticiens. Donc quelqu'un comme André Barbeau, par exemple, eh bien il est piégé par des centaines de personnes qui se réfèrent à lui et de lui. Donc quelque part, le théoricien, il est bloqué. Parce que les praticiens, ils veulent prendre le pouvoir et ils ne veulent pas que les théoriciens puissent changer leur théorie, parce que de ce moment-là, ça les déstabiliserait, les praticiens. C'est pourquoi, finalement, quand on met en cause un théoricien, une théorie, on a tout ça un ensemble de praticiens qui viennent à son secours et qui disent « Mais nous, ça marche très bien, on l'a vérifié, etc. » Comment sortir de cette situation ? Parce que, entre théoriciens, on peut s'entendre à la limite. Voilà, les théoriciens savent très bien les limites de leurs propres travaux et quand on leur donne un argument qui montre qu'il y a eu une mauvaise transmission ou qu'il y a eu une altération, une corruption, ils sont quand même très sensibles à ces questions-là. Par contre, le praticien, lui, ce n'est pas son problème, il se situe sur un autre plan. Et donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir le pouvoir, de garder le pouvoir et donc d'être la clé de la vérité et de la validité. Merci. C'est parti.